Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'entretien sur l'audi r8 on continue la suite des vidanges et des petits tutos vous commencez à me connaître quand je reçois une voiture quel que soit l'âge quel que soit l'état on commence immédiatement par reprendre les bases les bases c'est quoi ce sont les vidanges les vidanges c'est quoi c'est de l'huile l'huile c'est quoi c'est comme le sang de votre corps s'il est pourri vous allez tout niquer donc là c'est toujours ce que je fais et je ne déroge pas à la règle donc j'endosse une fois de plus mon costume du roi de la vidange les amis vous savez sur cette véhicule sur ce sur cette voiture là je ne vais pas utiliser de produits méca run qu'on a testé validé et voilà je n'ai plus rien à dire de plus que c'est des produits qui sont géniales pourquoi bah tout simplement parce que j'ai reçu de nouveaux produits de la marque xenom à tester et je ne peux pas tester sur une voiture qui a déjà reçu des additifs quel que ce soit tout simplement pour ne pas fausser les tests donc cette véhicule là a déjà subi une huile blanche au niveau du moteur pour le test qui est actuellement en cours de test donc je ne veux pas parler trop vite parce que je veux au moins avoir 2000 km de retour et aujourd'hui je vais tout simplement vidanger la boîte de vitesses robotisée donc qui est une boîte 6 rapports un petit peu similaire à celle de la maserati que j'avais déjà fait que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube donc une maserati quattroporté boîte f1 donc là c'est une boîte de vitesses manuelle voilà c'est exactement comme si c'était une boîte de vitesses manuelle sauf que au lieu que ce soit vous qui passez les vitesses vous vous appuyez sur des palettes et qui passe les vitesses à votre place bas ni plus ni moins qu'un robot hydraulique donc on va la vidanger comme si c'était une boîte de vitesses manuelle il n'y a pas de procédure comme les boîtes automatiques donc là qu'est-ce qu'il y va comme eu le dessus j'ai tout simplement pris l'huile recommandée par le constructeur donc une 75 90 normes api gl4 donc on va tout simplement utiliser 4 clics d'huile parce qu'il y va 4 clics d'huile c'est pas moi qui l'invente c'est la rta il faudra bien faire attention sur ce véhicule là il n'y a pas de bouchons de mise à niveau de la boîte donc idéalement il faut laisser reposer 24 heures la voiture avant de la vidanger pourquoi parce qu'il y a de l'huile qui peut être bloquée dans les radiateurs et donc idéalement il faut attendre que toute l'huile redescende dans la boîte pour vidanger la boîte on vidangera la boîte bêtement et simplement par le bouchon de vidange et on remettra la quantité prescrite par le constructeur soit 4 litres d'huile on y ajoutera le l'additif céramique de xenom donc qui s'appelle le vrx c'est tout simplement l'additif le plus haut de gamme qu'ils ont chez eux qui est à base de céramique donc cette voiture là va vraiment être totalement céramique et si vous avez déjà eu des expériences avec xenom que ce soit sur les huiles que ce soit sur les additifs n'hésitez pas à mettre en commentaire ça peut être très intéressant pour moi de vous lire mais pour l'instant nous c'est uniquement en test donc je peux pas vous en dire plus vous voyez à cette heure ci il est encore dans le flacon donc on va y ajouter tout simplement 4 litres d'huile un additif de céramique et aujourd'hui les amis c'est parti on va démonter le dessous pour accéder à la boîte de vitesses et on va également démonter toute la boîte à air complète parce que il va falloir remplir par dessus donc c'est parti les amis on démonte go bon eh bien c'est parti on va démonter les caches donc là on va déposer les colliers ici la boîte air complète donc déjà le dessus les filtres à air et ensuite on va voir comment se démonte la boîte air puisque le remplissage se situera dessous donc au moins toujours vérifier le remplissage avant de vidanger parce que si jamais la vie s'est foirée ou que tout simplement on n'arrive pas à l'atteindre et on peut pas remettre d'huile donc le véhicule est simplement immobilisé donc on va faire les choses dans l'ordre on va accéder à la vis de remplissage et une fois qu'on y aura accédé on va s'attaquer à la vidange maintenant qu'on a déposé les filtres les débitmètes le cache dessus on va pouvoir déboîter donc je suppose l'intégralité de la boîte air ici qui est quand même assez balèze avec des vis qui se trouve ici ici et pareil de l'autre côté ici et ici donc après je suppose qu'on va avoir accès à la boîte air encore une fois je découvre en même temps que vous donc c'est parti bon maintenant qu'on a retiré la boîte air ici on a bien accès à la boîte qui se trouve ici à la vis de purge de l'embrayage soit manuel soit hydraulique donc là on a toute la commande hydraulique de l'embrayage ici on a la mise à l'air tout simplement pour l'humidité de la boîte et là on a le remplissage que j'ai bien évidemment débloqué et qu'on a accès ici donc hop ça sent bien l'huile de boîte il n'y a pas de doute je vous montre l'orifice et là on voit une petite synchro qui apparaît alors vous voyez rien forcément donc moi je vais remettre le bouchon pour éviter qu'il ya de la poussière qui tombe dedans et maintenant on va passer sous la boîte pour la vidange ouais bien maintenant qu'on a retiré à l'intégralité des caches tout comme la vidange et bas la vis de vidange de la boîte se trouve ici avec quand même un gros carré donc c'est parti donc là ça n'a certainement jamais été fait donc l'huile à 12 ans et 60 mille kilomètres alors certes elle n'a pas beaucoup de kilomètres mais elle a quand même 12 ans donc elle est forcément chargé en humidité donc c'est quasi obligatoire pour moi de la faire donc là on la met bien on va venir choquer alors bien évidemment faites le pas avec un cliquet moi je m'en fous parce que je suis là pour tester des outils donc voilà mais ne fait pas avec votre outillage prenez plutôt une clé voilà le fait de choquer va permettre simplement de débloquer plus facilement et de ne pas casser ou de foirer la tête de vis donc là on récupère l'huile qui à mon avis va être bien cracra voilà j'en mets partout au passage bon voilà les amis maintenant que ça continue à couler on va un petit peu inspecter cette vis de vidange alors vous le voyez il y a pas mal de limaille autour malheureusement ce n'est pas propre à ma voiture c'est quasi toutes les boîtes robotisés ont généralement beaucoup de limaille donc encore une fois ce n'est pas propre à audi c'est vraiment l'intégralité parce que vous quand votre boîte quand vous loupez un rapport que votre boîte craque bah qu'est ce que vous faites vous redébrayez enfin vous embrayez autant pour moi le bloc hydraulique lui que la vitesse craque ou ne craque pas il passera la vitesse quand même donc du coup bah vous avez un petit peu plus de limaille sur des boîtes robotisées que vous en avez sur des boîtes entre guillemets manuel standard après franchement c'est pas grand chose du tout parce que faut quand même savoir que il ya une période de rodage donc quand votre boîte est neuve elle a besoin de se roder c'est nécessaire c'est pour ça que elle crée naturellement de la limaille et ensuite bah il y a l'usure donc là pour 60 000 km sincèrement ça peut paraître excessif mais vous voyez en fait c'est parce que l'aimant donne cette forme en fait ça fait une poussière de limaille comme ça donc c'est pas très 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 impressionnant après j'essaie de vous en avoir un voilà on peut avoir des petits morceaux comme ça et généralement ça c'est également des morceaux de de rodage donc en fait c'est pas drame ici non plus on n'a pas de morceaux de dents cassées on n'a pas de gros morceaux de métal ça reste quand même assez minime ça peut faire peur à certaines personnes mais c'est absolument pas anormal du moins sur des boîtes robotisées donc là on nettoie tout et on remonte bon maintenant que ça a terminé de s'écouler on peut remettre notre bouchon avec un nouveau joint en cuivre hop on vient dégraisser abondamment et maintenant on vient serrer définitivement voilà un dernier dégraissage et maintenant on passe au remplissage de la boîte bon et bien les amis maintenant qu'on a remonté le dessous de la voiture on va pouvoir passer au remplissage de la boîte donc on va y mettre 4 litres la préconisation tout simplement constructeur qu'est ce que je suis en train de faire et bien je vais tout simplement ajouter l'additif céramique WRX de chez Xenom directement dans l'huile pour le mélanger avant de l'insérer ce qui devrait permettre une efficacité plus rapide que de le mettre directement dedans donc là c'est sous forme de tube encore une fois je ne connais pas du tout c'est clairement un test hop je ne sais pas si c'est liquide normalement c'est de la céramique concentrée entre guillemets hop donc c'est quand même assez liquide vous voyez j'en ai mis à côté donc là on va tout mettre dans le bidon j'ai mis un entonnoir sur la boîte pour pouvoir attaquer le remplissage donc là je vais le laisser comme ça et j'ajouterai à la fin dans la boîte si ça descend dans le tube pour vraiment mettre l'intégralité on va essuyer et là on va tout simplement mélanger l'huile qui devrait du coup prendre je pense une couleur blanchâtre au moment de la mettre ouais bah c'est parti on va remplir dans la boîte donc c'est facile c'est des bidons hop d'un litre donc là on devrait voir couler voilà une huile totalement blanche c'est assez impressionnant d'ailleurs je pensais pas que ça allait blanchir autant l'huile donc là je vais y mettre 4 litres alors j'y vais doucement parce que je suis en biais et j'ai peur que ça coule le long de la boîte et du coup que je mette pas la quantité donc j'y vais tout doucement c'est parti bon maintenant on va pouvoir remettre le bouchon et remonter notre boîte à air hop hop Bon et bien voilà les amis ça y est c'est terminé pour cette vidange de boîte de vitesse robotisée type airtronic sur la Audi R8 donc dedans je vous ai inclus un test produit dont je ne peux pas encore me prononcer puisque je viens juste de le mettre dans ce tutoriel donc comme pour le moteur 2000-2500 km plus tard je vous donnerai dans une vidéo peut-être la même que sur le moteur vu que c'est à peu près le même produit je vous donnerai simplement dans une vidéo dédiée à ça mon compte rendu de ces tests qui vont prendre un petit peu de temps donc du coup soyez patient ça risque de prendre 1, 2, 3, 4 mois ça dépendra de la météo et du confinement si je peux rouler ou je ne peux pas rouler mais en tout cas je vous ferai une vidéo compte rendu dédiée dans une vidéo bien spécifique aujourd'hui c'était vraiment dédié à l'usage à un tutoriel de révision sur cette Audi R8 donc vous voyez c'est quand même assez simple pour vidanger cette boîte de vitesse qui est une boîte de vitesse robotisée sachez que c'est exactement le même tuto sur la boîte manuelle puisqu'il s'agit de la même boîte c'est exactement la même boîte sauf qu'au lieu d'avoir un robot vous avez tout simplement un système de biais LED, de câbles et de renvoi vers un pommeau de vitesse donc c'est exactement le même tutoriel Airtronic ou boîte manuelle que ce soit sur une V10 ou sur une V8 voilà j'espère que ça pourra aider plusieurs propriétaires d'Audi ou du moins des gens qui ont des supercars et qui sont un petit peu freinés de l'entretien rien de bien compliqué, accès plutôt facile je dirais même le plus long et le plus fastidieux comme toute supercar c'est de retirer toutes les garnitures donc retirer la boîte à air et encore que c'est plutôt rapide mais dessous il faut retirer tout le fond plat au niveau du moteur et ça, ça a vite fait de vous prendre une bonne demi-heure mais une fois qu'on a retiré tout ça, rien de compliqué, tout est accessible donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'intégration des produits c'est pas trop rébarbatif pour vous j'essaie de le faire au maximum dans l'intégration pour pas vous faire des surcharges de vidéos test produits parce que j'en teste tellement quotidiennement que si je vous fais une vidéo, vous avez une vidéo quasi tous les jours les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider certains et vous dépatouiller un petit peu les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram tous les liens sont en description de chacune des vidéos vous y retrouverez au quotidien la vie du garage et surtout n'hésitez pas à vous abonner en bas à gauche à la fin de la vidéo pour tout simplement recevoir les notifications pour les futures vidéos que ce soit sur la R8 ou sur la restauration collection de notre R5 Alpine Turbo les amis je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao